bonjour à toutes et tous merci pour votre présence à cette heure matinale on est ravis voilà d'introduire en tout cas une des premières conférences sur un sujet qui nous passionne tous autour de la table donc pour votre information on a une quatrième intervenante qui est en ligne donc on attendra aussi parler donc rapidement pour introduire le sujet aujourd'hui on va parler de blockchain et de données de santé deux sujets passionnants mais qui peuvent aussi être déroutant ils peuvent poser beaucoup de questions donc on peut penser à finalement des données de santé pour un patient des données de santé pour l'ensemble des acteurs du monde de la santé comment partager un registre distribué par exemple on peut penser à des thématiques autour de la traçabilité par exemple la traçabilité des vaccins qui je vous cache rien est un sujet d'actualité on peut aussi penser aux applications de la blockchain par exemple autour du pass sanitaire bref il ya beaucoup de cas d'application qui peuvent justement être intéressants autour de cette technologie pleine de promesses et pour autant aujourd'hui quand on parle de données de santé beaucoup de problématiques se posent devant nous vous avez tous suivi sans doute la fuite de données qui a eu il ya quelques semaines de ça autour justement des données de santé de nos concitoyens on peut également penser à toutes les problématiques autour de la protection des données personnelles du rgpd par exemple autant de thématiques qui posent des questions dès lors qu'on va parler de technologie et de données de santé alors finalement qu'est ce que la blockchain pourrait apporter à ces données de santé quels sont les cas d'usages concrets est-ce que en france on a un écosystème autour de ça pour parler de ce sujet passionnant j'ai le plaisir du coup de recevoir aujourd'hui donc nesrine qui est ce jeudi et au de doctor data et a notamment et également docteur en droit il ya développé un projet autour de la blockchain elle vous en parlera cécile qui est donc à distance et avocate associée chez de golf loran ses travail notamment sur la partie juridique autour des nouvelles technologies et de la blockchain et enfin quentin qui est ce y a de la start up honest et qui a cofondé donc cette start up qui est spécialisée notamment dans le sujet de la logistique et des nft donc l'application concrètes de la blockchain et participent à un projet autour de la traçabilité des vaccins. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer cette conférence. La première question que j'aurais pour toi, Nesrine, c'est où on en est aujourd'hui dans la blockchain pour les données de santé ? Est-ce qu'il y a un écosystème ? Où on en est aujourd'hui ? Fais-nous une petite overview. Merci beaucoup Karen. Je tiens à remercier les organisateurs du CIDO de m'avoir invitée et d'organiser cette table ronde. Je vais répondre à ta question de façon très simple. On en est à la genèse dans le secteur de la santé. Vous le savez tous, les données de santé sont des données sensibles, plus sensibles que vos données bancaires. Et les traités, c'est très compliqué. Et le principe même de la blockchain, un de ces principes, c'est quand même l'immuabilité. Sauf que face à vos données personnelles, vous avez des droits, des droits à consentir leur utilisation, retirer votre consentement. Les supprimer éventuellement selon le cas où vous trouvez. Donc, on a pas mal de contraintes qui font que les défis, les challenges sont très grands pour pouvoir appliquer la blockchain dans le domaine de la santé. En dehors de ça, on est quand même dans un secteur qui est en train de vivre une transformation digitale majeure suite à la période qu'on vient de, entre guillemets, subir. Et c'est vrai qu'en termes de données de santé, on a une marge de manœuvre assez importante sur la structuration de la donnée, l'organisation, l'interopérabilité entre les systèmes d'information, avant d'aller jusqu'à intégrer ce type de technologie et blockchain de façon plus large. Donc, pour répondre à ta question, l'écosystème, il commence un petit peu à se créer. On a eu quelques exemples de blockchain dans la santé, en tout cas, qui ont été très communiquants sur le sujet, pour pouvoir permettre aux patients, par exemple, de vendre leurs données personnelles et éventuellement, dans le cadre de projets de recherche ou de réutilisation de données de santé. Ce sont des sujets qui sont plus profonds, qui poussent au domaine du droit, Cécile le dira beaucoup mieux que moi, sur la propriété des données. Donc, on a des sujets beaucoup plus, je disais, profonds à régler avant d'arriver à ce type de sujet. Donc, pour résumer, la santé est en train de chercher ses cas d'usage. Super, merci beaucoup. Peut-être que tu veux dire un mot aussi sur le projet que tu as développé au sein de ta start-up ? Oui, alors, on s'appelle Docteur Data, on existe depuis presque 4 ans. Notre métier, c'est Data Protection Officer dans le secteur de la santé. Donc, on intervient auprès d'hôpitaux et de start-up dans l'IA, dans la télémédecine, pour faire en sorte que vous, vous donnez, en tant que citoyen, soit protégé. De par notre métier, on a ciblé des cas d'usage en tant que DPO pour pouvoir apporter les réponses aux patients, notamment sur leurs droits. Donc, je pense principalement au consentement. Le consentement, vos droits d'opposition, l'opt-out, par exemple, sur lequel, nous, on a beaucoup travaillé pour pouvoir apporter déjà une phase digitale de ce consentement-là, parce que vous savez très bien que beaucoup de choses se font encore en papier dans l'hôpital, et ajouter un niveau supérieur de traçabilité, de validité et surtout de preuve du consentement, voire le retrait du consentement ou l'opposition du patient. Donc, on a travaillé sur ce type de cas d'usage pour pouvoir créer la première, disons, partie de la fusée sur la chaîne de la donnée. Ça part bien de vous, le patient, l'hôpital, puis potentiellement des partenaires industriels, cliniques. Donc, le projet, c'est aujourd'hui, à finaliser la première étape. On est en train de travailler sur la deuxième étape pour vraiment enchaîner toutes les données. Super, merci beaucoup. Pour continuer sur le sujet, je ne sais pas quel est votre niveau aujourd'hui dans la salle autour de la blockchain. Est-ce que ceux qui se sentent experts peuvent lever la main ? Enchanté. Donc, il n'y en a qu'un seul. Donc, effectivement, la blockchain, c'est quelque chose qui fascine, mais qui peut aussi faire peur. Et souvent, ce que j'aime dire, c'est que finalement, rien ne vaut mieux qu'un exemple, et donc des cas d'usage concret. Et donc, je vous propose, avec Quentin et Nesrine, de parcourir un peu les cas d'usage qui sont déjà aboutis ou ceux qui sont vraiment prometteurs en matière de blockchain pour les données de santé. Quentin, je te laisse la parole. Bonjour. Donc, je vais me présenter rapidement. Quentin de Beauchesne. Je ne sais pas si vous entendez. Quentin de Beauchesne, je suis cofondateur de Honest. Et Honest, on est une startup dans la logistique. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle les NFT, dans le jargon blockchain, en fait. Ce qui correspond, en fait, à des tokens uniques, traçables à tout moment. Et on va utiliser ces tokens pour tracer les responsabilités dans la logistique. Donc, on va pouvoir suivre à n'importe quel instant qui est responsable de quoi sur un objet ou sur une donnée. Et on utilise ça pour tracer, par exemple, pour ces tokens, des colis de plus de 30 kilos. On a annoncé ça il n'y a pas très longtemps. On va tracer tous les colis de plus de 30 kilos sur la France avec ces tokens. Et on utilise ça aussi pour tracer d'autres choses. On a dans l'accélérateur de AstraZeneca où l'objectif est, par exemple, de tracer les colis pharma et les vaccins depuis les entrepôts jusque là où ils vont être utilisés. Et nous, par exemple, la grosse différence est ce qui est utilisé en général. Dans l'IoT, par exemple, on a souvent l'envie de connaître où est le colis, par exemple. ou la palette, ou n'importe quelle autre chose. Et en fait, nous, on a vu cette problématique-là et on a vu que la plupart du temps, les gens ne cherchaient pas à savoir où était le colis, mais qui en avait la responsabilité. Parce que si on trouve un colis, mais que ce colis est endommagé, au final, on va vouloir savoir qui est responsable de ce colis endommagé pour le faire payer. Et donc, nous, on a retourné le problème en disant qu'il faut tracer qui est responsable de ce colis. Donc, on va s'échanger, à chaque fois qu'on échange le colis, la responsabilité blockchain sur ce colis qui va être transférée de proche en proche et qui va permettre de savoir à n'importe quel moment qui est responsable. Et dans le cas des... dans le cas blockchain, en fait, blockchain et santé, il y a aussi un cas qu'on a évoqué il n'y a pas très longtemps dans une série d'articles sur les NFT, qui est un cas qui va être intéressant. C'est le cas des ordonnances, par exemple. L'intérêt d'un NFT, c'est de dire que le NFT est traçable à tout moment, il est unique et il ne peut être utilisé que par la personne qu'il a dans son portefeuille blockchain. Ainsi, si un médecin crée une ordonnance sous forme de NFT, le passe à la personne qui a son ordonnance, cette ordonnance sera unique et sera jointe à la personne qui a l'ordonnance. Et l'avantage, c'est que si on dit vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois ou cinq fois, etc., on saura exactement le nombre d'utilisations, on saura quand la personne va aller à la pharmacie et donner l'ordonnance, à ce moment-là, l'ordonnance sera passée et disparaîtra à jamais. On est certain de cette manière qu'on n'aura pas de réutilisation, qu'on n'aura pas de copier-coller parce qu'on ne peut pas copier-coller un NFT. Il est unique. Et c'est donc ce genre d'utilisation, par exemple, qui peut être très intéressant dans le domaine de la santé. Effectivement, les NFT, on avait l'habitude de les voir pour le sport ou l'art et finalement, on voit qu'ils peuvent aussi être valables dans le monde de la santé. On a parlé de NFT, de traçabilité. Est-ce que Nesrine, tu as d'autres cas d'usage en tête qui sont aboutis ou prometteurs ? Je pense particulièrement au smart contract. On le connaît beaucoup plus dans le domaine du droit, donc les contrats intelligents. Ça permet d'automatiser des process et d'être un peu déclencheur de certains événements. Et nous, ça nous sert énormément puisque justement, la particularité du sujet qu'on traite, c'est qu'on est vraiment sur des données personnelles de santé. Donc, allier ça à la blockchain, c'est vraiment très compliqué. C'est vrai que le système des NFT, on va creuser, mais je ne pense pas qu'on puisse, nous, aller jusque là. Donc, on a pris sur les smart contracts et ça nous permet d'automatiser. Donc, on a des contrats intelligents, donc des algorithmes qui ont une règle à suivre dans certaines situations et qui s'appliquent de facto. Après, les NFT reposent sur des smart contracts. Le smart contract est une façon de parler de programmes qui sont dans la blockchain. Et ensuite, ces programmes, on va les appeler via des transactions et ils vont être exécutés d'où qu'on soit, de quelle manière qu'on soit, de la même manière par le programme qui a été inscrit dans ce smart contract. Effectivement, donc merci à vous deux. Donc, comme vous le voyez, des cas d'usage finalement existants ou à venir, on en a beaucoup quand on parle de blockchain et de données de santé. On peut aussi penser, comme on disait au début, à des données qui puissent être échangées entre plusieurs structures et de manière sécurisée. On peut repenser au dossier médical partagé qui n'a pas toujours su atterrir à temps. Effectivement, on peut avoir un potentiel avec la blockchain. On peut aussi penser à comment améliorer la recherche médicale aussi grâce à la blockchain, à la traçabilité. Nesrine, je crois que tu as envie de rajouter un élément. Oui, alors je rassure tout le monde. Il n'est pas prévu de blockchain dans l'espace numérique de santé que vous aurez en janvier. C'était un travail de longue haleine et il y avait une échelle électorale au projet ENS. En revanche, c'est des sujets qui sont en train de s'accélérer dans le domaine de la recherche clinique, comme tu le disais. Des cancers chums de Big Pharma se sont montés, vont continuer à se monter parce qu'il y a un véritable enjeu sur la traçabilité. Aujourd'hui, dans un processus de recherche clinique, vous avez des centres investigateurs avec des promoteurs qui sont généralement les laboratoires pharmaceutiques. Il y a des engagements derrière d'audits et de compliance très forts pour pouvoir utiliser les données. Donc les centres investigateurs eux-mêmes sont en train de commencer à s'équiper avec ce type de process et de technologies pour pouvoir répondre à leurs obligations au niveau des laboratoires pharmaceutiques. Donc on voit un peu la chaîne se créer par la force des choses parce que, mine de rien, on a un poids de la compliance qui vient s'ajouter. Tout à fait. Effectivement, la blockchain a beaucoup de cas d'application dans le domaine de la santé et des données de santé. La blockchain peut aussi poser quelques questions en termes de technologie mais aussi en termes réglementaires. Du coup, je vais laisser la parole à Cécile, donc à distance, qui va un peu nous faire un panorama des enjeux juridiques et réglementaires justement autour de l'utilisation de la blockchain pour les données de santé. Cécile, si tu nous entends. On t'entend. On t'entend. Ah, super. Alors moi, je suis là pour le premier de l'école et que je parle par mon ordinateur. Mais je pense que ça va plus faire. En tout cas, pour voir en tout, c'est là que c'est dans le but ce moment. La blockchain est un vaste sujet qui nous occupe en termes de l'organisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une parole vraiment d'attraction. il y a ce qui est important aujourd'hui, qui est un diagone. Et puis après, les choses qui sont un peu ralenties, mais en tout cas, c'est un peu moins de devant de la somme. Mais pourtant, il y a des matériaux qui sont nés. Il y a même vos avantages. Vous m'en avez déjà parlé. La transabilité, la sécurisation, la transparence. Et tout ça, ça peut nous valer. Donc, question de l'optique. Si on peut essayer de répartir les questions que nous avons pu faire, déjà, il n'y a pas de répartition de l'individu de la personne. On a un artiste de l'option, la personne est un seul de l'option commerciale. Donc, il ne doit pas plus tôt enlever les chiffres à un bon niveau qui autorise les questions de l'orélie dans la milieu de la somme. C'est un peu moins spécifique. C'est un nouveau niveau. Par ailleurs, il n'y a pas de répartition et de l'intérêt par a qui là. Il n'y a pas de répartition et, dans nos cas, la question de l'option qui arrive et de l'option qui vient de l'option de l'option de la somme. Et, donc, Merci. 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 C'est la loi des partis pour structurer sur le plan juridique. En tout cas, il n'y a pas un livre ou un code juridique de la blockchain qui viendrait comme ça s'appliquer. C'est quelque chose qui est très au cas par cas et une analyse qui est très liée au terrain. Merci. Merci, Cécile, pour ton intervention. Donc, effectivement, nous l'avons vu, les enjeux juridiques sont nombreux. Mais ça, ça n'est pas très étonnant. En France, c'est souvent le cas autour des technologies et encore plus quand on parle de la santé. Peut être pour poursuivre sur cette exploration de la blockchain pour les données de santé. Nous, chez Waifton, quand on accompagne des clients, on nous pose souvent la question. Mais qu'est ce que ça va m'apporter de plus? C'est quoi la valeur ajoutée de la blockchain? Et finalement, c'est quoi les freins à son implémentation? Nesrine, est ce que tu peux nous éclairer sur ces questions là dans le domaine justement de la santé? Je rejoins complètement Cécile sur le fait qu'on ne peut pas traiter le sujet de la blockchain de la même façon pour tous les sujets. savoir surtout de grands axes. C'est une chose de faire de la blockchain dans des données industrielles pour de la logistique. Et quand on arrive sur des données personnelles, ça devient beaucoup plus chirurgical parce que là, l'enjeu réglementaire est très important. Les défis, Cécile l'a très bien rappelé sur le droit. On a un droit à peine naissant sur la blockchain en soi. On a les difficultés de traiter les données en elles-mêmes. Donc le suivi de patients, le suivi d'un élément d'un patient. On va avoir des sujets aussi d'interopérabilité. On va avoir des sujets aussi de blockchain. La rapé, Cécile, public ou privé, donc permissionné ou pas. En général, dans le domaine de la santé, quand on est sur vraiment des données personnelles ciblées sur certains processus avancés sur une blockchain publique, c'est très compliqué, voire impossible. Nous, c'est notre analyse de risque. Et du coup, justement, faire une analyse d'impact sur la vie privée. Ça, c'est la base de la base sur l'impact que pourrait avoir une violation de données éventuellement sur la vie privée des patients dans le secteur de la santé. Donc, c'est très compliqué. Déjà, appliquer le RGPD dans le domaine de la santé, c'est compliqué. Et la technologie en plus. Alors nous, ce qu'on avance, c'est vrai, c'est le cas d'usage. La blockchain, ils la voient, ils essaient de la comprendre. On explique comme on peut. Mais ils voient surtout le process qu'on est en train d'accélérer ou d'automatiser. Et derrière, la blockchain, ça vient rassurer, en fait. Ça vient rassurer, ça crée aussi un peu du désir. Parce qu'on se dit, c'est un peu nouveau. Parce que nous aussi, on va lever 580 millions. Comme c'est rare ou pas. Donc, voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Et c'est vrai que nous, dans notre métier de DPO, on voit que notre cœur de métier nous aide beaucoup à traiter ce type de sujet avec les directeurs de systèmes d'information, avec les DPO des hôpitaux et les DPO des labos pharmas. Donc, on expose, ce que disait très bien Cécile, une espèce de loi qui est propre au cas d'usage, propre aux parties autour et à la construction de la blockchain. et on essaie de lever un peu tous les leviers et tous les freins. Ils sont principalement juridiques. Effectivement, peut-être, Quentin, si tu veux rajouter, toi, quand tu implémentes un projet blockchain, finalement, c'est quoi les valeurs ajoutées que tu mets en avant et les freins que peuvent avoir tes clients ? Avant ça, je pense que c'est intéressant, par exemple, de dire aussi comment nous, on utilise les données. C'est-à-dire que les données, en fait, de nos utilisateurs, en fait, ne sont pas dans la blockchain. Ce qu'on va mettre dans la blockchain, c'est les transferts. On va pouvoir voir que X a été transféré à Y, mais on ne sait pas qui est X, on ne sait pas qui est Y. On voit juste qu'il y a une transaction qui a été faite, qu'il y a un transfert qui a été fait. Et en fait, toutes les informations clients sont chiffrées côté client. Nous, on ne sait même pas quelles sont ces données. C'est le client qui va, en fait, quand il va se connecter, va déchiffrer les données qui sont stockées, là, pour le moment, chez nous, mais il faut aussi le stocker chez lui-même, en fait, et qui, à ce moment-là, va pouvoir mettre en relation ce qui se passe sur la blockchain et ce qu'il a, en fait, physiquement. Et un autre point qui est aussi intéressant, par exemple, sur le côté blockchain publique, blockchain privée, c'est des termes qui sont assez galaudés. Ce n'est pas des termes qui sont très clairs. Quand on parle de blockchain publique, on peut toujours parler de blockchain ouverte et d'après, de blockchain permissionnée ou fermée. C'est-à-dire qu'une blockchain permissionnée n'est pas complètement une blockchain privée en soi. C'est-à-dire que si on a accès à cette blockchain permissionnée, on peut avoir toutes les données de manière publique. Du coup, si quelqu'un... Pour moi, c'est un petit peu comme quand on comparait à l'époque intranet et internet, qui utilisent encore un intranet qui est vraiment un intranet, c'est-à-dire un intranet de l'entreprise. En général, on a un intranet sur internet. Parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec le temps, l'intranet n'est pas mis à jour, il devient de plus en plus troué, on va dire, et de moins en moins sécurisé. Et c'est un peu le même risque qu'on peut avoir avec les blockchains privés où, en fait, on voit plusieurs personnes qui vont avoir des nœuds blockchain et qui vont dire, on fait ça ensemble et ça va marcher. Et la blockchain privée va au final, petit à petit, certains clients ne vont pas mettre leurs nœuds à jour, d'autres vont avoir une accessibilité qui est un peu trop facile, et on va se retrouver avec quelque chose qui est plus un gruyère. Donc, c'est aussi le genre de risque qu'il faut prendre en compte. Et du côté blockchain public, c'est en fait blockchain ouverte. Et du coup, toutes les données sont accessibles par n'importe qui, mais ces données peuvent être chiffrées aussi. Donc, c'est les points à prendre en compte. C'est pas très simple de prendre en compte ces différences-là. Il y a beaucoup de choses à voir. Et du coup, c'était la question... Sur la question de la valeur ajoutée des freins que peuvent rencontrer tes clients. La valeur ajoutée, donc... Pour la valeur ajoutée, il y a une valeur intéressante qui est aussi, on va dire, légale. C'est-à-dire que quand on va avoir un transfert, par exemple, entre quelqu'un de Cdiscount et un petit chauffeur qui arrive juste là, ce transfert-là va être fait via leurs comptes blockchain respectifs. Et quand ils vont faire la transaction, ils vont le faire avec leurs propres comptes. Nous, on va juste récupérer la transaction et l'envoyer sur la blockchain, qui est une blockchain ouverte. Et en fait, nous, on n'a pas d'impact sur le transfert en lui-même. C'est-à-dire que ce qui est inscrit dans la blockchain, c'est quelque chose qui a été fait entre les deux acteurs. Et entre les deux acteurs uniquement. Donc, si on peut y revenir deux ans après, on pourra toujours retrouver cette valeur-là et dire, il s'est passé ça et on a cette valeur qui est immuable. Et que Cdiscount ne peut pas changer. C'est-à-dire que c'est aussi... Ce qui est intéressant, c'est que, que ce soit le petit chauffeur ou Cdiscount, ils ont le même poids sur une blockchain ouverte, qui est très sécurisée, évidemment. Parce qu'ils ne peuvent pas la changer, en fait, cette blockchain-là. Ils n'ont pas d'impact, que ce soit le plus gros ou le plus petit. Et au niveau des problématiques, ce qu'on a vu au départ, on a un peu... On a eu quelques difficultés. C'est-à-dire que la blockchain est quand même assez complexe à utiliser. C'est un système technologique où, en fait, il faut un certain niveau de compétence. Et quand on disait au départ, le chauffeur va récupérer sa clé privée et va ensuite se connecter avec... Et en fait, on a vu que c'était impossible, il ne comprenait rien. Donc, en fait, on a dû mettre des couches d'abstraction pour que l'interface paraisse simple. On a l'impression d'utiliser une application comme une autre qu'on aurait téléchargé sur Google Play. Mais en fait, derrière, on va utiliser un compte blockchain. Donc, nous, la grosse difficulté qu'on a eue, c'est à ce niveau-là. Et après, il y a la difficulté classique. C'est-à-dire qu'on arrive sur quelque chose qui est nouveau. Et du coup, il faut que les grands groupes avec qui on travaille surtout se mettent à jour, montent en compétence là-dessus, avancent avant qu'ils se mettent vraiment à l'utiliser de manière industrielle. Et puis, il faut vouloir la transparence. C'est une volonté... Voilà, c'est pouvoir tout tracer. Et c'est vrai que dans le secteur de la santé, ça dépend vraiment des volontés des acteurs. Oui, c'est très complexe, la santé. Souvent, c'est ce qui est mis en avant parmi les premiers cas d'usage. La santé, c'est génial avec la blockchain. Souvent, on est en train de dire, ouais, mais non. C'est peut-être le domaine le plus complexe à utiliser avec la blockchain. Si je peux compléter, c'est vrai que quand on compare avec le cas de C-Discount, donc a priori, ce sont des données non sensibles qui sont traitées. La complexité dans la santé vient essentiellement de la nature sensible de la donnée personnelle de santé. Et pour mémoire, en fait, on a ce régime du RGPD et un règlement européen qui est censé harmoniser les réglementations en Europe. Mais en fait, pour des raisons politiques, parce qu'il fallait conclure et publier ce règlement, il a laissé une cinquantaine de zones de dérogation possibles aux États membres. Et parmi ces zones, il y a notamment le volet de la santé. Et donc, il y a un certain nombre d'États qui ont saisi cette opportunité de dérogation, c'est-à-dire ajouter des protections complémentaires pour mettre à jour leurs droits ou maintenir leurs règles existantes. La France a saisi cette opportunité pour maintenir, tout en aménageant, tout en faisant évoluer un certain nombre de règles. Par exemple, des formalités devant la CNIL, il n'y a pas nécessairement l'équivalent dans tous les autres pays européens. Donc, ça veut dire pour les porteurs de projets, en plus, s'ils sont au niveau plus que national, c'est vrai la nécessité de, entre guillemets, faire du benchmark ou en tout cas d'étudier la réglementation locale spécifique dans les pays qui sont ciblés par leurs projets. Mais bon, ce n'est pas non plus impossible. C'est vraiment cette analyse au cas par cas qu'il faut réaliser. Tout à l'heure, j'entendais parler de cryptage. C'est une des techniques réconisées fortement par la CNIL dans son guide sur la blockchain. Donc, on voit bien une forme d'ouverture et une volonté d'accompagner. D'ailleurs, au niveau européen, la Commission européenne, dans son plan de développement pour la période qui va jusqu'en 2023, a cité la blockchain comme une technologie puissante à utiliser pour la signature électronique, enfin, l'identification numérique des citoyens européens. Donc là, on n'est pas spécifiquement dans la santé, mais c'est quand même un message fort qui se situe dans le cadre de la lutte pour la souveraineté européenne. Et la blockchain est franchement mise en avant comme une des solutions possibles. Et on peut citer le projet européen que vous connaissez peut-être, My Health, My Data, qui a été financé par les fonds Horizon 2020 et qui est mis en avant pour l'utilisation de la blockchain pour sécuriser les données de santé. Alors, ils utilisent un système Hyperledger avec du multi-contrats utilisateurs, avec un système de contrôle partagé des fraudes possibles d'accès, donc de corruption des données, un système de compte personnel de santé. Et ça a été validé dans son envergure de projet expérimental, en fait, par les autorités européennes, en tout cas, qui financent ce type de projet innovant. Donc, on a quand même des messages forts, mais ce n'est pas encore traduit sous forme de, entre guillemets, droits de la blockchain en santé. Le fait que, pour moi, ça se réduit quand même les freins à l'exercice de certains droits individuels, comme le droit à l'oubli, le droit à la rectification, et qui commencent à être gérés par un système de blocs qui annulent d'autres blocs, avec une impossibilité d'aller capter ou d'aller consulter les blocs anciens. Et c'est ce qui est avancé comme une des solutions. Mais c'est vrai qu'après, on a la réglementation santé elle-même qui vient se greffer. Par exemple, si on commence à parler de monétisation de données par la blockchain, en droit français, on a un principe d'interdiction de cession à titre onéreux des données de santé. Donc, après, c'est pas compatible, ou en tout cas pas de manière frontale. On a le système de l'équipe de soins qui seul a accès aux données du patient. Qu'en est-il dans le cadre d'une blockchain où potentiellement il y a d'autres personnes que les membres de l'équipe de soins qui peuvent avoir accès au dossier. On a des règles sur les recrutements de patients dans les essais cliniques, avec un entretien à mettre en place, des éléments à fournir, et puis après un formulaire à faire remplir. Le consentement doit être libre et éclairé. Comment on transporte ça dans l'univers de la blockchain ? Est-ce qu'on se dit que la blockchain, c'est juste le coffre-fort, ou c'est aussi la blockchain qui provoque des faits juridiques nouveaux ? Tout ça, c'est à étudier. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler des smart contracts. Sur le plan juridique, un smart contract, c'est un faux ami, c'est pas un contrat. C'est un programme informatique qui va, en fonction de certains critères qui sont remplis ou non, déclencher une situation de transfert d'une action particulière. Par contre, il peut y avoir du contrat en amont ou alors du contrat en aval qui résulte du smart contract. Donc ça, c'est également à prendre en compte dans l'univers. Et puis sur les atouts, ce que je vois quand même sur le terrain beaucoup, beaucoup fonctionner, c'est l'usage industriel de la blockchain dans le domaine de la santé pour lutter contre la contrefaçon, optimiser les flux logistiques et partager les informations industrielles entre acteurs. Et là, je pense que c'est un outil qui peut être puissamment utilisé. Et d'ailleurs, des gros industriels ou moins gros acteurs sont sur ce volet plus purement industriel plutôt que données de santé, données personnelles de santé. Là, ça, pour l'instant, c'est un peu plus en expérimentation, en bac à sabre. Super, merci à vous trois pour ces interventions. Et merci, Cécile, tu as anticipé la dernière question qui était sur les perspectives en France et en Europe. Effectivement, pour résumer ce qu'on disait sur la valeur ajoutée et les freins, c'est vrai que, comme l'ont dit Nesrine, Quentin et Cécile, un des points importants, c'est la transparence. C'est vraiment une des valeurs ajoutées de cette technologie. La notion de confiance aussi, remettre de la confiance entre les acteurs. Et d'ailleurs, souvent, nous, chez Wafton, quand on accompagne des projets blockchain, c'est une des premières questions qu'on pose. Est-ce que le cas d'usage pour lequel vous voulez développer de la blockchain, est-ce que, finalement, il manque de la confiance entre les acteurs ou pas ? On peut aussi parler de la sécurisation. C'est ce qu'on disait par les protocoles même, en fait, de la technologie. Le fait de pouvoir ancrer des informations, les sécuriser et ne plus pouvoir y toucher. Et puis, effectivement, dans les freins, on l'a dit, bien évidemment, le volet juridique, le volet technique aussi, c'est avant tout un projet IT. Et comme vous le savez, les projets IT, ce n'est pas toujours simple. Tout dépend de la maturité de l'organisation et de l'infrastructure en place. Et puis, il peut y avoir aussi des questions de coût, par exemple. Mais j'ai envie de dire que ça, finalement, c'est pour toutes les technologies. Peut-être pour conclure et vous laisser quelques minutes pour nous poser des questions. En conclusion, vous l'avez compris, la blockchain, c'est un sujet qui nous passionne, je pense, tous les quatre. On y croit vraiment. C'est une technologie qui pose des questions actuellement, qui ne fait pas toujours le consensus, sauf quand Elon Musk parle de crypto monnaie et que le cours monte. Mais en général, quand il rebaisse, tout le monde n'y croit plus. En tout cas, ça peut être un remède aux données de santé. On a vu qu'il y avait beaucoup de cas d'usage prometteurs. Il y a effectivement des gros industriels comme IBM, par exemple, qui développent des solutions, par exemple, autour du pass sanitaire. Quentin nous disait aussi l'exemple de l'expérimentation avec AstraZeneca et donc Honest sur la traçabilité des vaccins. Nesrine nous parlait plutôt du côté réglementaire et data. Bref, les cas d'usage, il y en a beaucoup. Maintenant, il faut les mettre en œuvre et il faut réussir à faire coïncider finalement des règles juridiques, un socle technologique et des volontés aussi d'aller un petit peu plus loin, de regarder un petit peu plus loin de ce que la technologie peut apporter. Donc, finalement, est ce que la blockchain sera un remède aux données de santé? L'avenir nous le dira. En tout cas, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faudra débloquer certains verrous à la fois technologiques, idéologiques et juridiques pour parvenir à ce que vraiment la technologie puisse amener toute sa promesse. On espère que cette conférence vous a plu. En tout cas, nous, on était ravis de donner cette première conférence avec vous. N'hésitez pas dans les quelques minutes qui restent. Si vous avez des questions à nous poser, on y répondra avec grand plaisir. Et si vous n'avez pas de questions, c'est que tout était clair. Sinon, on recrute si vous êtes intéressés. J'ai une question à monsieur Beauchesne. Du coup, vous avez dit que vous faisiez de la traçabilité sur une blockchain publique. Oui. C'est-à-dire que n'importe qui peut se créer une clé et venir regarder et donner des colis de tout le monde? Non. Non. C'est-à-dire que le contrat est sur la blockchain publique. Ensuite, le contrat ne peut pas être déclenché par n'importe qui. Et les données sont anonymisées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire comme ça et savoir ce qui se passe en regardant le contrat. Il faut avoir l'autre partie qui est dans la base de données pour pouvoir faire le lien. Ou c'est la pseudonymisation. C'est ça. Ce qui est le principe de la blockchain. Et ça, c'est quand même fait sur une blockchain publique? C'est basé sur une blockchain ouverte. Il y a plusieurs personnes dessus ou c'est une blockchain publique avec juste vos clients? Non, c'est une blockchain... Là, on travaille actuellement sur la blockchain Ethereum Classic, qui est la première version d'Ethereum, on va dire. Et on va passer sur une autre blockchain qui est une blockchain qui s'appelle Matic, qui est sur ce qu'on appelle un layer 2, qui va nous permettre d'être plus rapide et moins cher. Mais oui, c'est sur des blockchains que beaucoup de gens utilisent. Mais ce qui est aussi l'intérêt, c'est-à-dire que c'est sécurisé par beaucoup de gens. Donc, elle est durable dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose dont nous, on doit se préoccuper. Merci. J'avais également une question pour M. Beauchene concernant l'information stockée sur les NFT. Vous aviez dit que c'était donc l'utilisateur qui les stockait sur son portefeuille. Il y a également des données qui sont parfois stockées en externe. Je me demandais quel était votre point de vue vis-à-vis de la responsabilité que ça apporte à la personne qui les stocke. Et aujourd'hui, quelle est pour vous la meilleure solution au niveau du stockage des données des NFT ? Alors, ça dépend. Pour nous, le NFT, ça va être un numéro. C'est-à-dire qu'en gros, c'est juste un numéro, il n'y a rien de plus, et une adresse qui correspond à ce numéro. Et en fait, la donnée en elle-même, actuellement, c'est nous qui la stockons. On propose une solution SaaS. Et en fait, c'est quand le client va se connecter, il va récupérer ses données, les déchiffrer, pour pouvoir lire côté client, en fait, l'information. En fait, dans la base de données, on va avoir le lien entre le numéro et ce que ça représente physiquement. Donc ça, c'est un colis, ça, c'est une palette, ça, c'est un sac Saint Laurent ou ce genre de choses. Alors, nous, c'est pas un problème au sens où, de toute façon, c'est chiffré. C'est-à-dire que seul le client peut déchiffrer cette information. Mais ça pourrait aussi être stocké par le client. Dans le cas des données de santé, la question, c'est surtout le fait que cette donnée-là... Enfin, ce qui peut se passer, c'est qu'on va supprimer l'information de correspondance avec le temps. Donc on va avoir un NFT, mais on sait pas à quoi il correspondra. Et je pense que c'est le genre de cas qu'on peut utiliser dans la santé. C'est-à-dire qu'on garde l'information tant qu'elle est importante, mais une fois qu'elle est plus importante, on casse la correspondance. Si je peux juste préciser, dans le domaine de la santé, on a l'hébergement de données de santé certifié. Donc on peut pas héberger les données n'importe où. Donc à partir de là, les données, en fait, dans la blockchain, comme il y a un lien, c'est irréversible, c'est pas irréversible de faire le lien. On est dans de la pseudonymisation et non dans de l'anonymisation. Ce qui fait que, de base, un offreur d'édition peut pas stocker lui-même. Il doit passer à un hébergeur de données de santé, sauf à se faire certifier lui-même, ce qui est quand même pas... C'est autre chose. Le chiffrement permet un petit peu... Justement, c'est des mesures de sécurité en plus pour permettre de mettre des bateaux dans les roues pour accéder à l'information réelle. Et dans la santé, on a la problématique de la durée de conservation longue. Dans les activités de soins, en hôpital, il doit garder votre dossier patient au moins 20 ans à partir du dernier acte ou dernier séjour. S'ajoutent à ça les délais de prescription. Donc c'est très long. Donc résultat des courses, vous devez garder ça. Nous, en plus, dans la santé, on a des nouveautés politiques qui sont sorties récemment, à savoir qu'on va éviter d'utiliser des Américains. Donc Amazon, Microsoft, etc. Souvent, ils font partie des blockchain providers quand on veut déployer, etc. Donc on a d'autres contraintes un peu politiques qui sont liées à la souveraineté, à ce que disait Cécile. C'est pour ça que l'analyse d'impact, avant de lancer un projet sur des données personnelles de santé, elle est primordiale. Parce qu'on doit garder le lien, mais on doit faire en sorte que ce soit cloisonné. Donc nous, par exemple, sur une partie de la plateforme, on gère du consentement. On a aussi du partage de fichiers, en fait, parce qu'il y a des protocoles scientifiques, des choses assez confidentielles. On a mis du chiffrement de bout en bout. Donc on a fait appel à un acteur tiers qui gère ça, donc il y a des chiffrements qu'on n'a pas. Et donc même nous, on ne peut pas lire. Donc on ne peut que créer un écosystème, on va dire, de confiance avec des technologies qui sont combinées pour minimiser le risque, mais le risque zéro n'existe pas. Et si je peux ajouter une chose, un des défis pour moi, c'est le fait que la blockchain va avec la désintermédiation. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Et pourtant, dans le domaine des données de santé, quand on s'adresse à un patient qui utilise la blockchain, il a besoin d'une gouvernance, il a besoin d'un contact, en fait, pour exercer ses droits, pour gérer, en fait, l'utilisation. Donc on peut penser à une équipe de DPO, par exemple, qui représenterait les différents acteurs. Mais en tout cas, ça, c'est le défi opérationnel dans lequel je pense qu'il faut travailler de façon très sérieuse. La blockchain dans l'absolu, c'est formidable compte tenu des avantages que ça représente. Après, dans la vraie vie, il y a un certain nombre d'aménagements à considérer pour que les projets fonctionnent. Et donc, voilà, comme disait Nesrine, on a cette notion, par exemple, d'hébergement. Après, l'hébergement s'applique dans un certain nombre de cas, pas dans tous les pays. Voilà, donc il faut vraiment considérer le projet dans son ensemble et étudier ses facettes et l'ensemble des flux, en fait, pour, après, compte tenu de cette configuration, s'organiser en conséquence. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. On arrive à la fin du temps. Oui, on va prendre une dernière question. Bonjour. Alors moi, j'ai zéro compétence en blockchain, donc je vais peut-être vous poser une question qui vous paraît assez évidente, mais que j'ai besoin d'éclaircir. Vous parliez d'Ethereum, donc on est sur des monnaies virtuelles. Du coup, ça veut dire pour moi que l'utilisation de la blockchain a un coût. Qui paye pour l'utilisation de ces technos ? Et dans le cas où un patient doit utiliser ces technos, qui va payer pour que le patient puisse le faire ? Est-ce que ça revient en patience, institutions ? Voilà. Oui. Il y a effectivement un coût. Il faut voir, en fait, la monnaie numérique. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ethereum, par exemple, la blockchain des smart contracts, c'est vraiment celle qui a lancé cette idée-là. Dans ce qu'on appelle le livre blanc, donc la définition de départ, il parlait de l'Ethere, qui est donc la crypto-monnaie, comme un crypto-fuel. Au lieu de dire crypto-currency, c'était crypto-fuel, au sens où c'est le carburant qui va permettre de faire fonctionner ces smart contracts de manière décentralisée. Et donc, c'est vraiment l'idée, c'est que la crypto-monnaie est là pour faire fonctionner l'ensemble. Donc, si on veut utiliser cette blockchain, il faut avoir un petit peu de crypto-monnaie. Nous, on va en avoir, nous, la transmettre sur les comptes des utilisateurs pour qu'ils l'utilisent sans voir cette partie crypto-monnaie. Et du coup, en fait, les clients vont payer un abonnement où ce coût-là, en fait, va être répercuté. C'est-à-dire que c'est nous qui allons le gérer. Mais c'est un coût qui va rester stable. C'est-à-dire que nous, on gère ça, on va dire que c'est notre tambouille. Et pour que les clients, ils voient juste la partie métier. C'est-à-dire que ça, c'est quelque... La vision que, personnellement, j'ai pour le futur, c'est de dire que... Il n'y a plus de micro. Ah si. La vision que j'ai pour le futur, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle maintenant, tout ce qui est blockchain, on appelle ça Web3. C'est-à-dire qu'on était dans le Web2 et on arrive dans le Web3. C'est qu'en fait, vous allez utiliser des applications qui fonctionnent sur les blockchains sans jamais utiliser de crypto-monnaie, personnellement. C'est-à-dire que vous allez payer probablement un abonnement chez Free ou je ne sais quel, SFR, etc. où le provider d'accès Internet va en fait avoir, faire cette gestion de la crypto-monnaie pour vous et vous utiliserez ces applications sans jamais voir la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir la crypto-monnaie comme le carburant d'un Internet décentralisé. Moins que comme un truc spéculatif. C'est vraiment quelque chose d'applicatif. Je vous rassure, c'est rare que le patient paye quelque chose en France. C'est souvent les hôpitaux, les industriels, ceux qui achètent le service et les transactions. Souvent les coûts des transactions, c'est ça qui est là. Puis le coût interne d'une société, de développement, de maintenance qui est répercuté dans le prix. Effectivement, pour finir sur ce que disait Quentin, souvent sur la blockchain, tout le monde cherche à comprendre exactement comment ça marche, à regarder toutes les couches. En fait, c'est un peu comme Internet. Quand on l'utilise, on ne se pose pas la question de ce qu'il y a en dessous. Et finalement, le moment où la blockchain sera vraiment devenue mainstream ou popularisée, comme l'a dit Quentin, c'est quand finalement on l'utilisera sans même s'en rendre compte. C'est aussi, si vous cherchez à comprendre en tout cas cette technologie, regarder vraiment les cas d'usage. Mais en tout cas, sauf si vous êtes technophile, entre guillemets, pas besoin forcément de vouloir tout comprendre au fonctionnement. Ce qui est important, c'est de vraiment regarder les cas d'application. C'est tout à fait ça. C'est un moyen, un technique parmi d'autres. D'ailleurs, dans le projet d'action de la Commission européenne jusqu'en 2023, c'est bien présenté en tant que tel. Ce n'est pas une technologie qu'on impose. C'est une technologie qui est possible parmi un portefeuille de technologie et qu'il faut sécuriser. En tout cas, ce qui est absurde, c'est que dans certains droits, en tout cas, c'est le droit français, c'est le cas, le patient ne peut pas accéder à un service en monnayant sa donnée. Et de la même façon, un hôpital ne peut pas payer sous forme de données ou se faire payer parce qu'il transfère des données ou il donne accès à des données. Ça, c'est librement interdit pénalement, le droit français. Par contre, ce qui se passe de plus en plus, c'est que ce qui est valorisé, c'est le service autour de la donnée. La qualification, la structuration des données, c'est les comparaisons, le nettoyage, etc. Et un service, en tant que tel, on peut le monnayer. Une donnée personnelle, c'est considéré par le droit européen, en tout cas, et le droit français, comme une extension du corps humain. Ce n'est pas quelque chose de monnayable, comme on monnaye une maison ou une voiture. C'est comme ça, en tout cas, dans nos juridictions. Ce n'est pas le cas ailleurs, notamment aux États-Unis. Ils ont une vision vraiment mercantile, on va dire, de la donnée. Mais en Europe, c'est comme ça la philosophie, en fait, de la protection des données personnelles. Super. Merci à tous. On va s'arrêter là, parce que je crois que la petite voix nous dit qu'il y a une plénière à 10h30. S'il y a quelques autres questions, n'hésitez pas à venir nous les poser. Merci Nesrine, Cécile et Quentin. Et encore merci à toutes et tous pour votre participation. Merci. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada